Bonjour à tous. Alors c'est évidemment un honneur pour moi d'ouvrir cette journée, mais je compte vous rassurer tout de suite, je n'abuserai pas de ma position de doyenne, seulement 18 ans, après un parcours extérieur, mais ou plutôt marginal séquente, je pense qu'on pourra en reparler cet après-midi, qui ne me menait pas naturellement et nécessairement à Paris 1. Et d'ailleurs, si je puis m'ouvrir sur un souvenir personnel, beaucoup de collègues français me voient encore comme un pseudopote de Strasbourg, ce que l'on m'a dit quand je suis partie, et j'ai souvent, parfois, encore l'impression de porter la coiffe alsacienne, remarque qui m'a été faite par Françoise Millot à mon arrivée, au moment où Jean-Marie Bertrand me souhaitait la bienvenue dans le marigot de Paris 1. Donc c'est bien la sous-section d'Histoire moderne, qui répond donc à l'initiative de la mission jubilée de Paris 1, et donc comme l'a dit François, donc cette journée sera intégralement enregistrée, et donc nous formons ainsi, par nos propos généraux et plus privés, les archives sonores de Paris 1, mais aussi donc nous contribuons au volume, donc Histoire de l'Histoire à Paris 1, dont Christophe Charles, présent, je remercie pour sa présence, est aussi donc l'un des animateurs. Donc à partir des quatre thématiques qui nous ont été fournies, donc Histoire institutionnelle et administrative, Histoire des formations et des bibliothèques, Histoire des quatre sections, Histoire des centres de recherche, il s'agit pour l'Histoire moderne de tracer son sillon, de réfléchir, peut-être à partir de figures singulières, mais aussi à partir de ses pratiques, à sa contribution, à ses points forts, mais je crois aussi à ses points faibles. Je pense qu'il y a ici, pour nous, aussi une conscience, une réflexion à mener, qui nous écarte et nous protège de la géographie. Alors une première réunion de la sous-section d'Histoire moderne, voilà un mot dont j'ai longtemps, à vrai dire, pas compris le sens. Je me disais, c'est la culture révolutionnaire de Paris 1, qui, jusqu'au moment où j'ai compris, c'était 22e section divisée en sections d'Histoire moderne. Oui, oui, voilà, nous n'étions qu'une sous-section, voilà. Donc, y compris d'ailleurs doyen aussi, mais bon, mes sous-sections étaient plus étranges. Donc, une première réunion de la sous-section d'Histoire moderne a permis de dégager un ensemble de questions que je réitère, parce que je crois que c'est notre fil intellectuel, puisqu'il s'agit bien aussi de faire un travail d'historien. Donc, à propos des origines, et là, je vais passer, si j'y arrive, ça marche, non ? Voilà, donc à ce tableau auquel je tiens, d'Hubert Robert, de la chapelle de Richelieu, à la fin de la Révolution française, en 1800, donc une imagination, peut-être un peu plus qu'une imagination d'Hubert Robert. Donc, quels ont été les points de rupture, acteurs, mais aussi choix thématiques, profils de poste, pratiques pédagogiques, et ceci informe aussi notre pratique d'aujourd'hui, qui ont pu faire donc la spécificité de l'Histoire moderne, et qui la font peut-être encore, ou non ? C'est une première question. Comment cet héritage, parce qu'il y a bien un héritage, a été transmis, poursuivi, adapté, infléchi, récusé, parce qu'il ne faut pas non plus s'imaginer, je dirais, aujourd'hui, nous sommes tous très heureux d'être ensemble, mais il y a aussi des conflits, des tensions, des interactions, voilà, pleines de contradictions, et c'est aussi ce qui fait avancer l'institution. Comment l'Histoire moderne à Paris 1 a été, par l'intermédiaire de ses spécialités, et je crois que là, il y a aussi une réflexion, qu'est-ce qu'une spécialité dans la sous-section d'Histoire moderne, ça fait beaucoup de compartiments et de sous-tiroirs, on a l'impression d'être dans un cabinet d'un prince italien, comment l'Histoire moderne à Paris 1, par l'intermédiaire de ses spécialités, s'est-elle positionnée par rapport au grand débat, au courant, aux différentes écritures de l'Histoire en France et à l'international ? Et là, je vais changer d'image. Il convient effectivement ici d'éviter l'écueil à la fois de la géographie, je l'ai déjà dit, mais aussi de l'approche internaliste. Ce sont les deux fauteuils supposés de Lucien Febvre et de Marc Bloch, récemment restaurés, qui se trouvent dans l'Institut d'Histoire contemporaine de Strasbourg, qui était à l'époque l'Institut d'Histoire de l'Université de Strasbourg. Voilà aussi un mot, mais celui-là, il est plus clair, parce que c'est l'héritage allemand. Donc, voilà, double écueil de la géographie et de l'approche internaliste, mais il nous faut avant tout cerner une pratique historienne en contexte. Et donc, les lieux, les espaces, mais aussi les institutions de Paris 1, l'école doctorale, les autres UFR, le mot doit être à peu près contemporain, je ne sais pas d'ailleurs quel mot était employé en 1970, ou à l'extérieur, donc le HESS, la fameuse maison d'en face. Là, je présente ces deux fauteuils, parce que ce n'est même pas Paris 4, c'est une autre maison. La maison d'en face, le CNRS, les agences, les revues, enfin toutes sortes de lieux. Donc, deux images, je crois, pour un peu cadrer notre discussion, et lier, c'est aussi le sens de cette entreprise, le présent au passé, ou le passé au présent. Donc, continuité et discontinuité de l'histoire moderne à la Sorbonne, qu'est-ce qui nous, au-delà de nos approches et de nos terrains, nous réunit ? L'institution, la sous-section, pense-t-elle ? Pour reprendre le thème de la pensée des institutions. Donc, deux fauteuils pour des lieux de savoir. En Sorbonne, actuellement, nous avons cinq étages, comme M. 5 Églises au XVIIIe siècle. Comment ces étages, ces bureaux aussi, constituent, aujourd'hui encore, peut-être ont constitué, parce qu'il y a eu d'autres lieux dans la Sorbonne, ont constitué et constituent encore des laboratoires ? Voilà, ce sont les questions que je lance, mais bien sûr, je crois que nous alternerons entre, je dirais, réflexion un peu plus générale, et aussi, nous partirons de notre expérience. Je ne compte pas ici adopter une démarche germanique pour penser l'histoire moderne à partir de Marie Scott, mais, en revanche, réunir et contribuer à cette position d'intermédiaire, en vous écoutant, parce qu'il est clair que, en tant que marginale séquente, j'y reviendrai, j'apprendrai encore beaucoup aujourd'hui. Donc, je vais faire, en même temps, Mme Loyal. Donc, le programme a été diffusé sur le site de Paris A. Donc, du coup, je vais le réafficher après. J'avais donc conçu ça. Alors, je m'attendais à quelques orages qui n'ont pas eu lieu, donc, avec cette opposition entre fondamentaux et extériorité, qui, je crois aussi, sont une réflexion sur le temps, parce qu'un certain nombre de spécialités n'étaient pas là en 1970, mais étaient là un peu plus tard. Ça ne veut pas dire, voilà, ça n'est pas une opposition. C'est pour essayer de réfléchir entre, voilà, quelque chose qui est quand même très germanique et très mode, inclusion-exclusion. Et donc, je laisse la parole d'abord, peut-être, à Nicole Lemaitre, qui est, je crois, par sa pratique, par sa tuée la plus ancienne. Voilà, la doyenne émérite, mais la doyenne, parce que tu as été étudiante, doctorante, maître de conférence et professeur ici. Oui, ce qui est rarissime. Non, ce n'est pas formidable, mais ça s'est trouvé comme ça. Et donc, j'espère qu'à la fin de la journée, nous pourrons nous, enfin, pas moi, mais nous retrouver entre doctorants aussi, parce que j'ai mis cette table ronde, donc les doctorants qui sont présents sont aussi cordialement invités à participer, donc, à cette dernière table ronde, parce que c'est aussi une manière de repenser le fil de la continuité. Voilà, donc, Nicole, je te laisse la parole. Alors, je te mets le PowerPoint, donc j'enlève celui-ci. Merci, Christine. Je suis très heureuse de retrouver... Je voudrais d'abord rappeler que ça fait quand même maintenant 12 ans que je suis partie, et donc très heureuse de retrouver les anciens, mais encore plus heureuse d'avoir le contact avec les intermédiaires, comme Christine, et les nouveaux, et avec lesquels je compte bien qu'on discutera. Alors, j'ai rédigé un texte qui est beaucoup trop long, mais que vous pourrez retrouver, il va être diffusé à tout le monde, dès que j'aurai envoyé la version finale, parce que Bertrand de Baty m'a donné un peu tard les dates exactes d'entrée et de sortie des uns et des autres, et encore, c'est une liste qui est incomplète, qu'il va falloir que je complète avec lui. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, au départ, au départ, il s'agissait de voir ce qui avait changé dans le passage de l'ancienne Sorbonne à Paris 1 en matière de pédagogie et en matière de recherche. Je vais essayer de suivre ce fil, mais vous avez compris que je vais aller très vite en rappelant que nous sommes quand même des héritiers et que donc un certain nombre de collègues ont disparu. Je vais essayer de tenir leur mémoire. Je crois qu'il y a plus de disparitions en histoire moderne que dans les autres sections. Ça m'étonne un peu, mais c'est Christophe Charles qui pourra dire le contraire. Qu'est-ce qui s'est passé d'une période à l'autre et d'un type, il me semblait que j'avais à présenter, ce n'est pas grave, après une mémoriale. Qu'est-ce qu'on faisait d'abord en 1969-70 quand j'étais étudiante ? Eh bien, il y avait un certificat en DEUG qu'avant tous, on s'en souvient certainement parce qu'il a eu le même régime. Je suis la première génération ou la deuxième génération peut-être qui n'a pas passé propédéutique, qui n'a pas eu droit à propédéutique, mais qui a eu droit au DEUG, puis DUEL en tant qu'enseignante cette fois, donc plus tard. Et qu'est-ce qui se passait en histoire moderne ? Eh bien, vous voyez, on faisait de l'histoire moderne et contemporaine en DEUG 1, donc l'initiation aujourd'hui de L1. Et il y avait tout simplement Mounier, Portal, Soboul et Villard qui sont les socles de ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que je vous ai fait cette petite... Alors ça aussi, ce sera à disposition de tout le monde quand j'aurai corrigé les noms, les prénoms, les dates. Vous avez le droit de contester, j'adore être interrompue, donc vous n'hésitez pas. Qui y avait-il à ce moment-là ? Je le sais par des papiers de Marc Vénard que j'ai retrouvés aux archives. Marc Vénard était aussi un dirigeant du SGEN à l'époque et il avait discuté. D'ailleurs, il a laissé aux archives, je ne sais pas où c'est, c'est dommage que Marie-Caroline ne soit pas là, il avait laissé un dossier que j'avais transféré, je ne sais pas ce qu'il est devenu, sur vraiment les discussions de 68. Qui y avait-il ? Eh bien, vous voyez, il y avait parmi les assistants, maîtres assistants de modernes et contemporaines, puisque ça allait ensemble, il y avait une seule femme. C'est pour ça que je l'ai mise en bleu. Et quand on a commencé la première année, il y avait dix profs en tout, histoire moderne et contemporaine, dont seulement trois modernistes, Mounier, Tapier, Souboul. Il faut bien comprendre que nous étions très peu nombreux à l'époque. Et c'est dans l'année 70-71 que Pierre Goubert est arrivé, non pas pour faire de l'histoire d'abord, mais pour faire de la démographie historique, qui était à ce moment-là une nouveauté très porteuse. Et comme Pierre Goubert a choisi immédiatement d'être à Paris 1 plutôt qu'à Paris 4, eh bien, il y a eu de l'opposition avec Mounier immédiatement aussi. D'où les souvenirs qui restent dans la bibliothèque d'histoire moderne et contemporaine. Alors, pour étayer mon propos, mais vous me relirez tranquillement, j'ai cinq points qui caractériseraient l'histoire moderne. D'abord, le défi de l'encadrement des étudiants de première année. Ça, les médiévistes en ont très peu parlé. Évidemment, ils étaient en deuxième année. Mais c'est sur nous, au premier semestre en particulier, pour l'Ancien Régime, que retombait l'encadrement des débutants. et c'est quand même quelque chose de tout à fait important. Ce qui explique que l'initiation à l'histoire moderne n'était pas toujours novatrice, mais je vais essayer de vous montrer le contraire. Les enseignements, en revanche, de L3 servaient de propédeutique à la recherche. Et ça, on va en reparler certainement entre nous tous. Et je vais parler des maîtrises et des troisième cycle, mais ma liste des maîtrises s'arrêtait en 1998. Et donc, je vous inviterai à poursuivre pour les 20 années qui suivent. Ensuite, je dirais que les modernistes ont beaucoup donné quand même pour la préparation au concours. et j'expliquerai non seulement les questions classiques, les questions qui sont là tous les ans, mais aussi de l'innovation pédagogique par ailleurs. Et enfin, avec quelques graphiques qui passent mal, d'ailleurs, qui sont mal passées là-dessus, mais que vous aurez dans les dossiers que je vous promets, le bilan de la transformation des thèmes de recherche, et cette fois-ci jusqu'à nos jours. Alors, tout d'abord, le défi de l'encadrement. Oui, c'est bizarre tout ça. Non, non, ne bouge pas. Je suis à la diapo 6. Oui, je suis à la diapo 6. Bon. En 1900... Oui, oui, je vous ai fait deux diapos avec des coupes qui valent ce qu'elles valent. Elles sont liées à l'État... Ces coupes sont liées à l'État des archives. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé pour toutes les années la liste des TD, des profs qui y étaient, des chargés de cours qui y étaient. C'est dès 1972-73. Vous voyez que dans l'initiation à l'histoire moderne, qui est faite, excusez du peu, par Pierre Goubert et Albert Souboul, c'était pas rien, eh bien, les assistants, les maîtres assistants, sont déjà assez nombreux, dont personnel de l'enseignement secondaire mis à disposition, déjà, que je vous ai mis en bleu, que j'ai oublié de vous mettre en bleu, mais... Si, si, je vous ai mis en bleu. Je vous ai mis en bleu, les filles. Je ne me souvenais plus. Ah, la mémoire, mais... Bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, ces personnels de l'enseignement secondaire jouent un rôle fondamental dans la suite de l'histoire, car on n'aurait pas tenu sans ces... Oh, des gens qui vont faire carrière par la suite. Alors, la diapositive suivante, normalement, j'ai, voilà, j'ai montré comment... Donc, il y avait aussi, pour nous, l'histoire moderne, une part, et bien sûr, l'histoire contemporaine pour les géographes, qui, en 79, est menée par Jacquard et Pro, là aussi, comme formation pédagogique, c'était pas mal, avec trois groupes de TD tout de même, donc mi-parti, si j'ose dire. Et puis, en plus, nous avions aussi, à partir de 1994, le DESS, histoire et gestion du patrimoine, qu'on a tendance un peu à oublier, mais où les modernistes étaient très impliqués. C'est-à-dire, dans la création du diplôme, Daniel Roche a joué un rôle important, avec les contemporanistes, bien sûr, sur place, mais ensuite, pour créer les enseignements, les modernistes sont montés au créneau, et vous avez là ceux qui ont commencé, et c'est là que l'UFR d'histoire a enfin pris l'habitude de recruter des pastes, par exemple, pour, alors bien sûr, pour le DESS, mais aussi pour faire de la paléographie, par exemple, ou de l'informatique, on a eu des pastes, et donc professeurs associés scientifiques et techniques, pour les jeunes qui ne connaissent plus ça, parce que je crois que la catégorie n'existe plus. Si, elle existe toujours. Ah d'accord. Alors, voilà, je vous dis, depuis dix ans, j'ai perdu le contrôle. Et si on continue, vous voyez qu'en 89, on dédoublait déjà le cours d'initiation. Il y avait deux cours d'initiation, François Vauvel et le maître Berthaud, premier semestre, deuxième semestre, et puis 25 TD, dont dix chargés de cours pour 17 collègues, ce qui était tout à fait considérable. Et là, vous avez des gens qu'on retrouve aujourd'hui, comme Camantus, Dumas aurait pu être invité, Michel Magdelaine, qui était à ce moment-là au CNRS, Antoine Debecq, le spécialiste du cinéma. C'est Dominique Dinet qui a terminé sa carrière, sauf erreur, à Strasbourg, si je me souviens bien, pour rester dans les... Voilà. Ça vous donne donc une idée de ce qui se passait. C'est en 95 qu'il y a eu le plus d'étudiants. À ce moment-là, c'est Voronov et Dupra qui se sont chargés des deux cours. Et vous avez une petite idée, là aussi, avec 31 TD, de ce que c'était comme organisation. C'est pour ça que j'y tiens passablement. Il y avait, à partir de 90, 92, le GAL, vous êtes arrivé à quel moment comme moniteur ? 92, à peu près. Vous voyez qu'en 95, il y a à la fois des moniteurs comme Jean-Marie Le GAL, qui est typique, mais aussi des moniteurs normaliens comme Frédéric Garry, qui va être parmi les premiers Prague normaliens maintenant. Il a été sur un poste de Prague, parce que je me souviens... Oui, il est mort l'année dernière. On aurait pu le rajouter, d'ailleurs, sans problème, dans mon immémorial. Enfin, il a surtout fait du premier cycle et pas le reste. Et même Ariane Sarrazin, sauf erreur, était chartiste. Donc, on a eu des moniteurs. Hein ? C'est pas Véronique ? Ah, Véronique, peut-être. Alors, il y a peut-être... Elle émette absolument actuellement. Donc, voilà. Des gens que... Jean-Pierre Filippini, à mon avis, est mort aussi. Vous voyez, il y a un certain nombre, donc, de trous. Il faut faire comme ça. Je pense qu'Azédine Guélouse est mort aussi. Je suis pas très sûre. Il faudrait vérifier. Je n'ai toujours pas retrouvé, mais j'ai oublié de lire le mail de Française Brunel qui me donnait le prénom pour Leclerc. Voilà. Petite question que vous pourrez poser tout à l'heure. Alors, que... Je suis allée jusqu'au bout, quand même, parce que là, cette fois-ci, on a des gens qui sont là aujourd'hui, sans aucun problème. Donc, parce que tu m'as donné la présentation, tout simplement, des années de 2008 à 2010 qui ne sont pas aux archives. Bien entendu, c'est toujours pareil. Les archives, on fait ce qu'on peut avec. Et donc, nos archives personnelles sont importantes. Ça, je le dis pour les anciens. On a intérêt, quand même, à les donner. Pour recommencer cette opération dans 50 ans, il faudra qu'il y ait des archives personnelles. parce qu'on a quand même beaucoup, et Christophe Charles est de mon avis certainement, on a beaucoup ramé pour avoir quelque chose de cohérent. Alors, qu'est-ce qu'on faisait en L3 et pourquoi je dis que c'est de la propédotique à la recherche ? Eh bien, parce que si vous regardez en 1972 ou en 1995, par exemple, les intitulés des licences à une époque où on ne changeait pas, on changeait tous les deux ans, mais il y avait l'intitulé exact. Parce qu'après, ça va être première modernité ou histoire du XVIIIe siècle ou histoire de l'Europe centrale. Et là, on ne peut pas savoir ce qui est innovant ou pas. Or, moi, je dis, c'est bien là qu'on a commencé l'innovation. Vous n'avez qu'à regarder tout simplement le programme, je ne le commente pas. Et quand il sera commenté parce que Michel Serres et Jacques Roger, c'est de l'histoire moderne qu'ils faisaient. Ils étaient rattachés à la section d'histoire moderne qui manquait terriblement de bras. Quand Villard fait l'initiation économique, il ne faisait pas seulement de l'histoire contemporaine. Moi, j'avais suivi les cours de Villard, par exemple, en licence. Donc, c'était deux ans avant. Peu importe. Il avait fait ses cours extraordinaires sur la monnaie et sur l'or. On a tous été formés à ça. Et j'étais allée voir Villard pour faire ma maîtrise. Et Villard m'a dit, on vient d'ouvrir les archives du chapitre de Barcelone. Est-ce que vous pourriez y aller pendant un an ? Je ne pouvais pas y aller pendant un an pour des raisons personnelles. Pierre Goubert passait dans le couloir et il m'a envoyé à Pierre Goubert. J'ai fait connaissance comme ça et j'ai fait de la démographie historique comme ça. Donc, ça vous donne une petite idée de l'ambiance de l'escalier C et de l'histoire moderne à cette époque-là. Et vous voyez qu'en 1995, lorsque Daniel Roche fait de l'histoire des cultures matérielles, c'est très moderne. Lorsque Berthaud commence à faire de l'histoire militaire, peut-être, tu n'avais pas commencé avant, Alain, je ne suis pas sûre. Je crois que c'est Berthaud le premier quand même, mais tout ça, il peut se corriger. la France et son armée, eh bien, on commence l'histoire militaire à Paris 1 en licence. Et les étudiants ont tout de suite été fascinés par ce type de recherche parce que ce n'était pas de l'histoire militaire à la façon de Paris 4, pas seulement à la maison d'en face, c'était de l'histoire sociale du militaire, de l'histoire des soins aussi. Ça continue, ça continue. Paul Vois est là, donc c'est une façon d'aborder les sujets qui nous est propre et qu'on a injecté dans la recherche française, je tiens à le dire. Alors, Michel Fontenay a commencé l'Espagne du siècle d'or, on reparlera de la Méditerranée cet après-midi, donc je n'insiste pas. Et puis, il y avait, c'était un peu plus farfelu, mais quand même, à reveiller l'Église de France ou peut-être parce que les années précédentes j'avais dû faire la papotée et que Harveyé se sentait à côté, j'en sais rien. Donc, je ne sais pas ce que ça a donné dans la recherche, mais bon, c'est comme ça. Là, paix à son âme, à Michel, et moi aussi, en 2007-2009, c'est beaucoup plus soft, on n'a pas les titres exacts, donc on va en reparler, on va en reparler tout au long de la journée parce qu'il se passait des choses, il se passait des choses dans toutes ces histoires très redondantes, semble-t-il, mais pas du tout. Donc, j'appelle au débat général là-dessus. Il n'y a que les brochures qui puissent aider, mais les brochures sont incomplètes aux archives. C'est-à-dire qu'il y a les brochures qui restent bien sûr à l'UFR, mais dans les déménagements successifs, je crois qu'ils ont laissé pas mal de choses et il y a les brochures qui restent. Moi, j'ai utilisé les brochures des archives pensant que j'allais trouver toutes les brochures mais pas pour toutes les périodes. Pour les 20 dernières années, il n'y a aucun problème. Tandis que quand j'ai travaillé sur les années 70-80, qui était quand même mon principal sujet au départ, je voudrais rendre hommage aussi au personnel administratif parce que Madame Brodel avait été évoquée par les médiévistes mais quand même après elle, il y a eu Gilles Sauvia et Di Marie-Rose en particulier qui ont fait un énorme travail et puis surtout Monique Maquet et Françoise Millot qui ont fait toute leur carrière à la Sorbonne mais Sylvie Piolet qui était une organisatrice de premier plan à Tolbiac. Elle est toujours à Tolbiac sans rire ? Ah, écoutez. Très bien, très bien parce que c'est des gens sans lesquels on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait en pédagogie au moins et même un petit peu plus. Alors, l'entrée dans la recherche, je ne vais pas y insister parce qu'on va en reparler tout simplement. Pour l'histoire de la révolution, Françoise Brunel, oui, que je suis trop longue, Françoise Brunel a fait un texte, alors je ne sais pas si Pierre Cerna est arrivé, il est là, voilà, donc tu vas pouvoir en parler tout à l'heure. Donc, je n'insiste pas et simplement pour dire qu'il y avait une très grande liberté laissée aux profs pour faire des séminaires sur les sujets du moment, dès le départ, mais que très vite, donc je vous ai donné les séminaires de 1971, c'est quand même bien, très vite, au moins à la fin des années 80, les profs se sont associés par deux ou trois pour faire un séminaire commun. D'abord, ça leur permettait de circuler et Goubert, le premier, qui était très souvent à Princeton, était très intéressé par ça et puis ça nous permettait de faire des choses en commun qui sont, on sait bien que c'est sur les frontières que se passe l'innovation et donc, c'est peut-être ce qui nous a permis de maintenir un très très haut niveau dans la recherche. Alors, je n'évoquerai pas le poids de la préparation au concours parce que ça va de soi, mais j'en ai un petit peu parlé quand même et surtout, juste une anecdote pour que vous ne vous embêtiez pas, je crois que c'est en 92 ou 93, je ne sais plus très bien, mais je l'ai marqué dans mon texte, qu'avec Cornette, on avait tellement de monde qu'on a, dans l'amphiturgo, donc, qu'avec les étudiants, on a fait une manif appuyée à Paris IV, mais appuyée par en dessous, par Jean-Pierre Poussou, qui était l'ancien recteur, un ancien recteur et on a obtenu le grand amphi pendant plusieurs années pour faire les cours d'agrègue de cette manière-là. Ça vous donne une idée aussi du poids de la préparation au concours. C'est comme ça que je me suis habituée au PowerPoint, par exemple, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens pour pouvoir donner des noms corrects dès le début des années 90. Et je voulais évoquer ici la bibliothèque Lavis. On reparlera, j'espère, de la bibliothèque Lavis et il ne faut pas oublier le rôle des bibliothécaires. Et là, Jean-Marie se souvient peut-être du nom de famille. Ah, c'était Madame Toutain. Donc, je me suis... Blandine Toutain, ça y est, ça me revient. Oui, oui. Bravo. Qui a joué un rôle très, très important dans les résultats, en particulier, entre l'écrit et l'oral, parce qu'on soutenait les étudiants à cette époque-là. Voilà, je passe à la recherche, parce que c'est quand même ce qui intéresse une bonne partie d'entre nous. J'ai fait un tableau qui datait d'avant, donc, l'envoi par de bâti de la liste, qui donne une idée de qui intervenait. j'aimerais bien que ce tableau soit complété par les uns et les autres, avant de rendre un tableau définitif. Vous voyez que j'ai mis dans ce tableau, non seulement, j'ai mis les dates, à peu près, telles que je pouvais les avoir, d'enseignement de ces profs, c'est très à peu près, d'une part, mais c'est important pour comprendre les chiffres, parce qu'évidemment, plus vous restez longtemps comme prof, plus vous avez de doctorants, mais plus vous avez de soutenances, surtout. Et donc, plus vous avez de travail de lecture qui féconde aussi nos propres recherches. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Les partenaires, vous voyez que dès le départ, et c'était vrai déjà, non seulement pour le roi Ladurie, pour les HESS, mais aussi pour Goubert, il y avait, et je n'ai pas réussi à savoir ce qui était de les HESS et ce qui était de Paris 1, je précise. Alors, c'est un problème récurrent qu'on va retrouver, je pense, pour la contemporaine. Il y a des moments où les thèses des HESS étaient passées à Paris 1. C'est comme ça. Et puis, il y a aussi l'université de Florence qui a joué un rôle important chez nous. On n'a pas les thèses. Moi, j'avais deux thèses à Florence. Bon, je ne les ai pas comptabilisées, mais il faudra arriver à résoudre tout ça. Donc, vous me corrigez tout ça, les uns et les autres, vous m'envoyez, et je le mettrai dans l'autre partie. Vous remarquez que j'ai mis quelqu'un comme Bertrand Hirsch qui est en histoire de l'Afrique, mais qui fait de l'histoire moderne, qui a encadré les étudiants en histoire moderne en première année, qui, à certains moments, on pouvait choisir en histoire moderne les cours de Bouleg et de Bertrand Hirsch. Donc, ils sont pour moi modernes. j'ai mis pour 11, vous voyez, sur 26, pour Bouleg qui était plutôt médiéviste que moderniste, mais tout de même 10 sur 18 pour Hirsch. Donc, ça joue un rôle important. Ensuite, il y a tous ceux qui ont fait d'une façon ou d'une autre de l'histoire moderne, le médiéviste Benoît, aussi bien que les historiens des sciences, Salomon Bayet ou Serre ou Anne-Françoise Garçon. À certains moments, quand Anne-Françoise Garçon fait travailler, je ne sais plus, Anne-Françoise le dira tout à l'heure peut-être, sur les mécanismes des... Ah, au 18e. Bon. Pardon pour ma mémoire. Très connue, qui permettait d'animer des petites scénettes. Personne ne voit de quoi je ne peux pas. Non, non, non. Des petites scénettes qui étaient animées mécaniquement, qui ont eu un énorme succès à la fin du 18e. Automates, voilà, les petits automates. C'était de la moderne. Des machines de théâtre. Des machines de théâtre. Des machines de théâtre. tu as raison. Voilà. Voilà. Nicole, il y a eu aussi en commun, d'ailleurs, toutes les deux, un master sur, tu sais, les vitres. Les vitraux. La confection des vitres et l'encyclopédie, tout ça, on a appelé ça aussi en commun ? Absolument. Absolument. Non, c'est pour vous expliquer que j'ai une vision très extensive de l'histoire moderne à cause de ça. Comment choisir ? Comment choisir ? Et puis en plus, comment choisir à partir des titres des thèses ? Ce qui n'est pas d'une évidence folle non plus. Donc, c'est très discutable tout ce que je raconte là. Mais j'ai préféré ajouter quand même quelques collègues qui me semblaient importants et qui transcendent les coupures académiques strictes 1492-1815. si la révolution française est avec nous, ce n'est pas un hasard. Dans d'autres universités, elle est en contemporaine. Voilà. Et la section du CTHS d'histoire moderne va jusqu'en 1848 actuellement. En attendant la guerre de 1914. Enfin, ça, c'est une autre affaire. Alors, pour en terminer quand même, quelques chiffres globaux que j'ai essayé de tirer vaille que vaille d'une liste qui n'est pas totalement complète des thèses, qui est à la disposition de tout le monde désormais, je pense. Je me tourne. François Chausson n'écoute pas. Ce n'est pas grave. Elle est à jour. D'accord. Parce que dans les années 70, j'avais repéré pas mal de trous, mais on s'est employé, Dominique Margueraz en particulier, pour essayer de retrouver tous. Alors, j'ai fait une statistique qui vaut ce qu'il y a vaut, comme toutes les statistiques. Vous voyez que 3 376 soutenances sur 17 000 en histoire moderne, 417. Alors, j'ai séparé les diplômes de doctorat et DU des DE et HDR parce que passer un doctorat d'État sous Pierre Goubert, ce n'était pas tout à fait la même chose que passer un troisième cycle. Donc, voilà. Je m'arrête au moment où les HDR commencent. En 1991, la première HDR, c'est de l'humour chez nous. Donc, ça donne une idée. Et si on élargit, comme je viens de l'expliquer, vers l'histoire médiévale et contemporaine, on arrive à 753 soutenances qui contiennent une partie notable d'histoire moderne en tout. Donc, vous voyez, on est aux alentours de 22 %. si les pourcentages veulent dire quelque chose à ce niveau-là. Enfin, un bilan très subjectif et très provisoire des thèmes de recherche et de leur évolution. j'ai différencié, vous voyez, entre plusieurs séries et je constate qu'on a pratiquement fait de tout sauf Antilles et Extrême-Orient dans toute la période. Si vous regardez la colonne E, vous constatez qu'elle est vraiment très faible. Mais donc, quand on prend des tranches de 10 ans, comme j'ai fait, c'est quand même tout à fait intéressant de voir que, premièrement, domine, bien sûr, l'histoire économique et sociale, mais pour des raisons différentes. Aujourd'hui, elle est un peu à tonne, mais elle a fécondé les autres. C'est-à-dire que si vous prenez ce qui se passe dans la série 1980-1989, ce n'est plus de l'histoire économique comme on faisait autrefois ou sociale, mais c'est encore issu de cette histoire. Et puis, deuxième graphique qui m'a été suggéré par Daniel Roche. Daniel Roche m'a dit tu devrais étudier les maîtrises. Donc, j'ai pris ma liste de maîtrises jusqu'en 1998 et j'ai regardé ce qu'on faisait. Et on s'aperçoit que dans cette première partie, donc qui est à compléter, ça c'est sûr, des 20 dernières années, on a fait un peu de tout, d'abord. Les sujets... Alors, Daniel Roche m'a donné une liste des sujets qu'il avait proposés. Seulement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver les sujets réellement soutenus. C'est ça le vrai problème. Donc, je suis restée au sujet soutenu, quand même, parce que c'était plus sûr. Mais, j'aurais un petit paragraphe sur Daniel Roche et les sujets proposés et les miens en tant qu'à faire. Enfin, on peut rajouter, si Alain a envie, d'autres types de sujets. Vous voyez qu'on faisait très peu d'histoires diplomatiques parce que c'était l'apanage de Paris IV. Les choses ont beaucoup changé ces 20 dernières années. Mais, en revanche, on commençait tout juste à la fin, avec Jacquard en particulier, l'histoire de l'État. Et donc, la liaison entre les deux est vraiment tout à fait nette chez nous. quand vous comparez avec les thèmes des thèses, eh bien, on voit que l'histoire religieuse est importante parce qu'on est au grand moment entre 1970 et 1990, même un petit peu après, 1995, on est dans la révolution des annales de l'histoire religieuse. C'est-à-dire une histoire religieuse qui part du social et des mentalités et non pas, mais là, Alain va en reparler, donc je n'assiste pas outre mesure. Non, ce n'était pas ça vous explique la grande colonne que vous avez parce que tout le monde, je remarque que tout le monde en faisait, y compris Daniel Roche ou peut-être pas Jean-Claude Perrault et encore, il faudrait voir. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie parce que j'ai pris trop de temps et donc, j'espère que le débat est ouvert et que vous allez pouvoir intervenir. Merci à toi. Alors, peut-être... Christine Lebeau m'a demandé d'évoquer le sujet des relations entre la pédagogie et la transmission de l'histoire moderne à l'université de Paris 1 et je précise que je n'ai pas eu beaucoup de temps, ça m'a été demandé juste avant les vacances, donc ce que je vous présente, c'est parfois un peu sommaire, je l'ai fait en quatre jours et donc là, je vais notamment m'appuyer sur mon expérience personnelle. Je suis arrivée en 2003 sur un poste de Prague à Paris 1 et j'ai fait essentiellement de l'enseignement en premier cycle et j'ai été membre depuis 2010 de la commission licence de l'UFR d'histoire. Outre ma propre expérience, j'ai aussi recueilli le témoignage d'un certain nombre de collègues de tout statut, professeurs d'université, maîtres de conférences à terre, doctorants que j'ai sollicités et qui m'ont gentiment répondu et enfin, j'ai aussi utilisé deux choses, d'abord, toute une série de réflexions qui ont été menées par des collègues particulièrement intéressés par la pédagogie, notamment Anne Wegener qui arrive d'un pays, les Pays-Bas où on a des traditions totalement différentes de la France, elle arrive en 2008, également Guillaume Mazot et Guillaume Calafa. Enfin, j'ai également utilisé pas mal de travaux en sciences de l'éducation, essentiellement un peu en sociologie et en histoire et quelques rapports officiels pour étayer mon propos. Alors donc, le propos, c'est la pédagogie, donc c'est un sujet qui est, on va dire, assez mal aimé dans le milieu universitaire, et finalement, relativement peu évoqué dans le monde de l'université française et donc là, Paris 1 et puis le monde des modernistes ne fait pas exception jusqu'à une date relativement récente. Alors, concernant les modernistes de Paris 1, on peut dire qu'on a commencé à disputer des questions pédagogiques à partir de 2010. Alors, je précise que je vais surtout parler essentiellement du premier cycle L1, L2, L3 et donc là, les discussions se sont amorcées dans les équipes pédagogiques qui se sont réunies de manière semestrielle autour du premier et du deuxième cycle. Alors, juste sur ce silence sur les pratiques pédagogiques dans le monde universitaire français et donc à Paris 1 qui ne fait pas exception, ça s'explique par le fait que la carrière des enseignants-chercheurs se fondent en France exclusivement sur les travaux de recherche et pas du tout sur la dimension pédagogique, ce qui est un peu différent dans d'autres pays, par exemple, aux Pays-Bas. Alors, je pars de ce que je suis en train de vous projeter finalement, d'une longue évolution. On est donc là en 2022 à la suite d'un long chemin parcouru, donc le point de départ les années 60, 1964. Donc, on peut citer ce qu'écrivaient Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans Les Héritiers en soulignant l'absence de pédagogie à l'université et donc, comme vous pouvez le voir ici, donc dans cet extrait, il est indiqué dans cet ouvrage le professeur qui voudrait enseigner les techniques matérielles du travail intellectuel, la manière d'établir une fiche ou de constituer une bibliographie, par exemple, abdiquerait son autorité de maître pour apparaître aux yeux des étudiants atteints dans leur image d'eux-mêmes comme un maître d'école égaré dans l'enseignement supérieur. Ensuite, en contrepoint, donc, ce qu'on a pu qualifier de révolution pédagogique à partir des années 2000, et donc là, vous avez un numéro qui est un numéro de 2019 de la Revue internationale d'éducation de Sèvres qui porte sur, c'est le thème, à la pédagogie universitaire, et donc là, on a un article sur la révolution pédagogique, donc comme c'est indiqué dans cet extrait, donc une révolution qui n'est pas seulement de la façon d'enseigner, la révolution de la pédagogie est aussi une révolution des espaces, de la manière d'évaluer les apprentissages, et surtout peut-être une révolution en termes de ressources humaines. Donc moi, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est un petit peu à partir de ce que j'ai pu voir à Paris 1, et c'est de resituer ça un peu dans une évolution générale, et donc je verrai quatre points, donc premier point, pour comprendre cette évolution pédagogique, il faut la resituer dans des mutations institutionnelles et des réformes du monde universitaire, ensuite dans un deuxième point, j'essaierai de voir un petit peu où on en est dans ces pratiques pédagogiques au début des années 2020, quels sont les héritages, les innovations, le troisième point, ça sera sur les programmes, et enfin, dernier point, c'est la question de la formation des collègues, donc apprendre à enseigner l'histoire moderne à l'université de Paris 1. Donc, tout d'abord, première chose sur la façon de remettre un peu dans un contexte de mutations institutionnelles et de réformes, donc, premier aspect, c'est la massification de l'enseignement universitaire, qui est donc une clé, quand même, pour comprendre pourquoi la pédagogie a fini par s'imposer dans le monde universitaire, donc, chez les modernistes, à Paris 1. Alors, le point de départ, donc, c'est la politique mise en oeuvre dans les années 1980, qui était une politique volontariste d'allongement des études, pour mener au baccalauréat à 80% d'une classe d'âge, et donc, à partir de là, c'est l'entrée dans les études longues et l'entrée dans des études universitaires, ce qui entraîne, de facto, donc, la massification de l'enseignement universitaire, et, en même temps, on va voir sa professionnalisation. Alors, j'ai pris ce que j'ai pu, enfin, j'aurais voulu vous montrer autre chose, mais j'ai eu beaucoup de mal accédé aux documents, enfin, je n'ai pas eu même les chiffres, le nombre d'étudiants, etc., donc, j'ai pris ce que j'ai pu récupérer, donc, pour montrer d'abord la diversification et le caractère hétérogène du public, donc, j'ai tiré ça du rapport de l'ORIV sur l'année 2019-2020, sur l'ensemble des étudiants de licence 1 à Paris 1 au premier semestre, pour voir les catégories professionnelles, et donc, on voit, par exemple, 2% d'étudiants dont le père est agriculteur, 7% artisans commerçants, ouvriers 12%, employés 18%, donc, on a quand même des catégories sociales qui n'étaient pas là en grand nombre dans l'université dans les années 60. Donc, ça, c'est un premier point. Sinon, deuxième point à droite de la diapositive, c'est sur l'augmentation des effectifs qui va se traduire par l'augmentation du nombre de TD, et également, à l'intérieur des TD, une surcharge des TD. Alors, je n'ai pas pu récupérer beaucoup de chiffres, donc, je vous en donne juste un ou deux, et puis, donc, je vais prendre la licence 1, donc là, j'ai récupéré des statistiques, donc, en 2016, il y avait 868 étudiants, et je sais qu'à la rentrée de 2019, on est à peu près à 1200, 1300 étudiants qui sont en licence 1 d'histoire moderne, alors, sachant qu'on a à peu près 250 étudiants qui sont des historiens de l'art qui ne suivent que le CM, et donc, tout le reste, c'est des étudiants d'histoire ou des étudiants de double licence diverses et variées. Donc, ça veut dire augmentation du nombre d'étudiants, et comme on le voit ici à droite, alors, augmentation du nombre de TD, donc là, j'ai pris les TD de licence 1, donc 23 en 2016, 30 en 2020, 21, et comme je l'ai dit, augmentation très importante des capacités, donc on va dire qu'à la rentrée de 2019, c'est un petit peu craqué, entre guillemets, puisque nous avions des étudiants assis pour le cours d'amphithéâtre assis par terre, et dans les TD, des TD à 40, et pas mal d'étudiants en plus, 10 étudiants qui faisaient la queue pour avoir des places dans les TD à 40, et des étudiants assis par terre, donc c'était assez difficile. Donc voilà pour ce premier aspect, donc je passe au deuxième aspect, donc pour comprendre la mutation des pratiques pédagogiques, il faut se replacer un petit peu dans les nouvelles politiques éducatives qu'on a eues en Europe occidentale, et notamment pour les États engagés dans le processus de Bologne à partir de 99, qui vont avoir donc des conséquences sur la conception du savoir. Donc le savoir est conçu comme un moteur du développement économique et social, et on va voir donc un déplacement au niveau pédagogique. Alors, première chose qui va changer, c'est d'abord dans l'harmonisation européenne des diplômes, donc c'est le passage au LMD à partir de 2005, donc l'ancien doc première, deuxième année, et la licence qui était la troisième année vont laisser la place au L1, L2, L3, et ensuite au master en deux ans et au doctorat. Ensuite, deuxièmement, ce sont les transformations sur la pédagogie, donc on va passer d'un paradigme fondé sur la transmission de savoirs académiques à un autre paradigme qui est fondé sur l'appropriation des savoirs, autrement dit la focale se déplace de l'enseignant qui transmet à l'étudiant qui est actif et qui va recevoir un apprentissage et va se développer l'approche par compétence alors qui va faire l'objet d'enseignements spécifiques dans les curriculats mais qui va également avoir une influence dans les TD d'histoire puisqu'on va proposer des activités, des mises en pratique de méthodes et de techniques aux étudiants et également par exemple on a essayé en 2007-2008 d'introduire en L2 la lecture d'un article en anglais ce qui n'avait d'ailleurs pas du tout marché. Alors pour finir sur ce deuxième aspect donc là la France va se trouver avec le processus de Bologne confronté à des états notamment anglo-saxons qui ont une pratique totalement différente qui sont déjà rentrés dans ce paradigme centré sur l'appropriation des savoirs et d'autre part ces nouvelles pratiques pédagogiques ne sont pas exemptes d'enjeux idéologiques donc certains y voyant l'inféodation de l'éducation universitaire aux intérêts économiques un appauvrissement de l'enseignement qui relèguerait au second plan des savoirs alors que d'autres y perçoivent au contraire l'adaptation à un nouveau public universitaire et le rôle de l'éducation dans l'émancipation sociale alors dans ces réformes je m'arrête juste pour terminer dans ce premier point sur une réforme particulière ça a été la semestrialisation qui a été embrayée en 1997 par la réforme Bayrou donc je vous ai mis là l'architecture l'organisation sur les deux premières années de L1 L2 enfin d'Eug c'était encore la mention d'Eug d'Eug ou L1 L2 avant 2018 et ensuite tout simplement à ce qu'on a permuté pour la moderne et la contemporaine donc on était au S2 on est passé au S1 en L1 et donc simplement pour voir les implications pédagogiques alors je le vois d'autant plus que j'ai enseigné longtemps dans le secondaire donc dans le secondaire on a beaucoup plus de temps donc on a un temps annualisé d'enseignement donc là la semestrialisation ça veut dire beaucoup de temps amputé pour les évaluations et finalement assez peu de temps pour connaître les étudiants d'autant qu'on est dans un raccourcissement du semestre donc on est arrivé maintenant à un deuxième semestre qui est de 12 semaines et on n'a jamais pu récupérer la 13ème semaine pour le deuxième semestre donc voilà pour ce premier aspect alors comment je vais en dessous c'est d'habitude j'ai une souris ah oui c'est là d'accord donc je vais donc passer au deuxième aspect un peu plus concret cette fois-ci sur les pratiques d'enseignement que j'ai vu à Paris 1 donc depuis une vingtaine d'années pour essayer de tirer ce qui finalement est encore là est un héritage et au contraire voir les innovations alors sur le premier point sur les héritages donc on peut dire que le modèle pédagogique qui a beaucoup qui a dominé l'université française jusqu'aux années 2000 c'est quand même un modèle qui est un héritage ancien et à Paris 1 donc on l'a vu donc un apprentissage qui reposait sur le cours du professeur magistral donc qui fait partager aux étudiants le résultat de ces recherches et les TD conçus comme une application du cours pour que l'étudiant assimile son travail enfin assimile ses connaissances par son travail personnel alors cette hiérarchie cette articulation un CMTD on l'a toujours aujourd'hui et elle reste marquée par ce qui caractérise la répartition des enseignements universitaires donc marquée par la hiérarchie universitaire autrement dit ce sont les professeurs d'université qui font les cours magistraux et les TD donc relèvent des maîtres de conférences et de plus en plus ces dernières années j'y reviendrai en dernier point de vacataires donc à statut divers alors on a les ex-moniteurs devenus à terre les doctorants et puis également les Prague PRCU enfin dans ces héritages on a on va dire la tradition de l'exercice d'évaluation qui je pense devait déjà être là il y a pas mal de temps à Paris 1 donc qui est donc une évaluation dans le cadre de partiel où on donne le choix entre deux exercices donc commentaire de documents et dissertation et donc là on a quand même l'héritage d'une discipline qui est marquée par son histoire puisque pendant longtemps les études d'histoire ont été déterminées par les concours d'enseignement et les évaluations qui vont proposer s'expliquer par notamment les épreuves d'agrégation donc voilà sur ce premier point alors ensuite enfin ça sera pour après donc deuxième aspect sur les ça ça sera le troisième sous-point donc deuxième aspect sur les innovations en termes de pédagogie alors les innovations avant d'être institutionnalisées alors elles sont institutionnalisées surtout au niveau de l'utilisation du numérique à Paris 1 j'y reviendrai en dernière partie mais sinon donc elles ont été faites par des collègues de manière totalement individuelle dans les TD alors ces TD s'organisent sur trois heures ce qui est une spécificité de Paris 1 par rapport aux universités parisiennes et quand je suis arrivée en 2003 donc l'objectif était le suivant on avait deux heures de TD la troisième heure était conçue comme une heure méthodologique et après vu le nombre d'étudiants qu'on a eu finalement on a fonctionné très différemment et on a plus fait distinction entre les deux premières heures et la troisième heure alors dans ces TD on a aussi une diversification pour le public puisqu'on a en 2021 l'introduction de TD spécifiques pour les géographes qui vont avoir lieu en 1h30 ce qui amène à une évaluation également qui est en 1h30 et donc à une pédagogie différente de celle des TD de trois heures alors pour revenir aux innovations qu'on a dans ces TD et qui sont faites surtout de manière individuelle à partir des années 2000 et un peu plus 2010 donc c'est l'utilisation d'abord du rétroprojecteur qui va laisser assez vite la place au vidéoprojecteur avec les premiers powerpoints en ce qui me concerne moi j'ai fait les premiers en 2007 et donc voilà là dessus ensuite apport important des années 2010 mais totalement informel c'est des pratiques qu'on a mises en place comme ça notamment par des discussions dans les équipes pédagogiques de L1 et L2 qui sont très resserrées et où on essaie j'y reviendrai de faire un peu de coordination donc c'est l'entrée du principe de la classe inversée c'est à dire mettre à disposition des étudiants avant le TD des ressources qui peuvent être des ressources écrites mais on l'a vu avec la crise du Covid également par exemple des capsules vidéo ou des podcasts et donc on demande aux étudiants d'arriver en ayant fait un travail et le TD est un travail beaucoup plus actif sur des connaissances qui sont censées avoir déjà été acquises donc voilà pour les innovations dans les CM ensuite sur l'articulation deuxième chose sur l'articulation CM et TD donc comme me l'a dit un des collègues que j'ai sollicité donc dans les années 2000 à Paris 1 les CM sont plutôt des conférences rédigées et lues et donc là on a vu une énorme amélioration avec le recours notamment au powerpoint et aux EPI les espaces pédagogiques interactifs dont je vais parler ensuite dernière chose c'est sur l'articulation entre le CM et le TD donc qui a fait l'objet de propositions enfin de volonté de changement et il y a 3 ou 4 ans Guillaume Calafa avait proposé une autre organisation sans distinction CM TD et donc un enseignement dans le cadre d'une unité d'enseignement CM TD proposition qui s'était heurtée notamment au manque de moyens matériels manque de locaux et manque d'enseignants donc voilà là dessus et donc j'arrive à ce qui est on va dire le terrain où on a une certaine institutionnalisation de la pédagogie donc c'est le numérique alors qu'il faut quand même resituer dans les enseignements enfin dans l'évolution universitaire donc le numérique est perçu comme un levier pour rénover les pratiques d'enseignement à l'université et également pour remédier à l'échec alors ce recours pose d'abord une première question c'est le rapport des étudiants au numérique donc les générations d'étudiants qui arrivent à partir de la fin des années 2000 sont des générations qui ont intégré la technologie numérique très jeune et comme tout le monde sait l'informatique connectée s'est développée s'est banalisée dans les années 2010 alors néanmoins j'ai regardé un rapport de l'ORIV de 2016-2017 sur les étudiants de licence 1 de Paris 1 et leur usage des outils numériques et donc concernant cet usage alors ils utilisent les EPI mais également surtout majoritairement des réseaux sociaux donc ils ne sont pas des réseaux universitaires donc deuxième chose après les étudiants c'est le service de Paris 1 dont il est question ici donc le service des usages numériques de Paris 1 qui va mettre en oeuvre cette politique et en fait comme on le voit ici les compétences ingénierie de formation pédagogie universitaire production audiovisuelle et gestion de projets et donc finalement les enseignants vont avoir un nouvel interlocuteur c'est l'ingénieur pédagogique et les ingénieurs pédagogiques de Paris 1 donc proposent des formations très ciblées sur des thématiques donc par exemple comment évaluer les étudiants comment faire la classe inversée etc et ceci a connu un très net coût d'accélérateur évidemment avec la pandémie alors parmi ces outils donc certains étaient déjà utilisés avant la pandémie ce sont les espaces pédagogiques interactifs alors qui vont être créés à Paris 1 en 2007 et dans leur nouvelle version à partir de 2013 et dont l'utilisation s'est énormément développée on va dire dans les 4 ou 5 dernières années donc là vous avez l'exemple de l'EPI associé au CM de L2 d'Histoire moderne qui est fait par Jean-François Chauvard cette année donc l'EPI est un outil collectif qui est appris enfin qui est alimenté à la fois par le collègue qui fait le CM et également par l'équipe pédagogique et donc là vous avez tout ce que l'étudiant peut trouver donc enfin entre autres donc présentation du cours bibliographie diaporama des CM une série de podcasts et également des lectures alors cette question de l'enseignement de l'usage de l'outil numérique a posé le problème de l'équipement qui est devenu crucial avec la pandémie donc équipement informatique des étudiants donc depuis la pandémie on a toute une série d'aides de près d'ordinateurs etc. qui ont été mis en place et également un effort d'équipement pour les enseignants alors pour terminer sur la pandémie une dernière chose c'est que j'allais oublier voilà c'est l'entrée sur la scène pédagogique de l'outil numérique qui est Zoom et donc c'est la classe à distance et donc totalement distanciel et bon je reviens pas en détail mais on a expérimenté pendant le Covid plusieurs formes la forme hybride et puis la forme purement distanciel donc c'est la classe par Zoom qui marchait très mal puisqu'on avait alors en L1 des étudiants qui étaient donc fraîchement arrivés du bac n'avaient aucune expérience de l'enseignement universitaire et qui était un petit peu perdu et donc c'était assez difficile et ça a demandé surtout un temps énorme aux collègues on a pris un temps enfin c'est vraiment un outil absolument chronophage un enseignement à distance c'est quelque chose de chronophage enfin pour terminer sur les équipements liés à cette utilisation du numérique c'est les équipements en salle avec là aussi une accélération de l'équipement avec la crise du Covid donc à la rentrée dernière donc 2021 on a équipé les amphithéâtres et également les fameuses salles du 12ème étage de Tolvia qui sont équipées avec des connexions HDMI et VGA alors pour terminer sur le numérique juste un mot sur les cours les MOOC alors qui cible pas spécifiquement un public de licence ou un public à un niveau universitaire mais qui ont été développés à partir de 2014 et donc on en a eu plusieurs exemples faits par Jean-Marie Le Gall ou un par Valérie Nègre qui va s'ouvrir je crois au mois de mars il me semble et qui sont donc une autre appropriation de l'outil numérique et donc là vous avez l'exemple du MOOC qui a été fait par Bruno Bellost alors après avoir vu ces pratiques donc un mot sur les programmes donc là ce qui se vérifie et ce qu'on peut lire dans toute la littérature sur les sciences de l'éducation donc les programmes sont conçus en lien avec les laboratoires de recherche de Paris 1 et c'est particulièrement marqué en L3 et d'autre part il y a derrière des enjeux locaux alors comment on fait défiler ça voilà merci donc là vous avez les programmes des années 2000 alors qui articulaient en gros deux semestres donc un premier semestre qui visait plutôt à présenter des structures sur le temps long donc en histoire économique démographique en histoire sociale etc et en général enfin toujours même un deuxième semestre articulé sur la révolution française avec une chronologie plus ou moins resserrée des années 1770 à 1804 et parfois 1814 donc un deuxième temps qui d'un point de vue méthodologique donc présentait un intérêt de changer la temporalité sur laquelle on fait des études d'histoire donc un zoom sur un temps plus court et d'autre part qui proposait un enseignement en lien avec l'IHRF donc seul institut de recherche en France exclusivement dédié à l'étude de la révolution française et enfin également un enseignement jugé essentiel pour faire comprendre aux étudiants les fondements du monde contemporain à cause de sa dimension civique alors si on regarde les enseignements après 2010 donc là vous les avez on voit on voit donc un changement dans les programmes et une disparition donc de l'enseignement de la révolution française en premier cycle et finalement des enseignements organisés autour de deux semestres alors d'abord la France dans une chronologie extrêmement large la France et l'Europe 16e, 18e qui va être resserré sur le 17e siècle et autre enseignement sur le temps long donc là en lien avec le développement de l'histoire globale en deuxième année c'est un enseignement sur l'Europe et le monde donc voilà pour les programmes de L2 et pour finir un mot sur les programmes de licence 3 donc qui sont encore plus axés sur les axes de recherche des laboratoires de modernes de Paris 1 et un mot juste pour terminer avant de passer en conclusion au dernier point c'est l'apport des aires culturelles et thématiques qui permettent souvent dans le cadre d'approches transversales avec d'autres périodes d'étudier d'autres thèmes alors par exemple je crois qu'il y avait cette année Paris histoire de Paris pouvoir espace et société mais on a eu aussi certaines années l'histoire culturelle de l'Occident donc une autre approche transversale avec les autres périodes alors j'en viens pour terminer à mon dernier point sur l'apprentissage de l'enseignement de l'histoire particulièrement de l'histoire moderne à Paris 1 donc la question c'est est-ce qu'on apprend à enseigner l'histoire et l'histoire moderne à Paris 1 alors ça m'amène d'abord dans un premier point à rappeler juste un mot sur la composition des équipes pédagogiques notamment en L1 et en L2 donc comme je l'ai dit tout à l'heure des équipes pédagogiques extrêmement variées avec une part croissante des vacataires donc moniteurs à terre et doctorants contractuels qui ont assuré parfois alors comme je suis coordinatrice donc je vois certaines années on était deux titulaires par exemple en L1 il y a 3 ou 4 ans nous étions deux titulaires sur les 25 ou 28 TD donc à assurer ces TD ensuite je me suis basée sur le rapport du Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur qui a été fait en 2017-2018 pour la licence d'histoire de Paris 1 et qui indique que l'implication des enseignants-chercheurs en histoire dans la licence est inversement proportionnelle à leur niveau de responsabilité dans la recherche et qui pointe donc un sous-investissement des professeurs d'université dans les enseignements de licence alors maintenant qu'on a vu qui fait l'enseignement deuxième chose quelle est la formation qu'on a donc les études en sciences de l'éducation montrent qu'il y a deux formations alors celle qui a dominé pendant très longtemps c'est la formation informelle et formation sur le tas et de manière très récente je terminerai par là l'institutionnalisation à partir de 2017 alors concernant cette formation sur le tas elle se fait notamment par le travail collectif des équipes pédagogiques de licence 1 et de licence 2 contrairement aux chargés de TD en licence 3 qui m'ont dit se sentir parfois un peu seul dans leur travail donc on a une très forte coordination une collectivisation du travail qui est donc très utile à nos jeunes collègues donc on mutualise nos préparations de commentaires de documents donc ce qui fait gagner du temps et ce qui est formateur également pour nos jeunes collègues et sinon ces réunions pédagogiques sont aussi un lieu de discussion entre ceux qui assurent les TD et ceux qui assurent les CM par l'élaboration de la brochure liée au cours qui est un travail collectif et également l'harmonisation des pratiques pédagogiques et de notation et discussion plus difficile enfin qu'on n'a jamais vraiment menée c'est la réflexion sur les évaluations et peut-être la nécessité de remettre en cause l'évaluation à partir d'un partiel soit commentaire de documents soit de dissertations pour des étudiants qui pour leur majorité ne vont pas passer l'agrégation d'histoire donc ça c'est un aspect très important dans notre travail et j'ajouterais que la commission licence donc j'ai pas réussi à savoir exactement la date parce que j'ai demandé beaucoup d'enseignements et en fait je me suis aperçue que les archives de l'université je sais pas où elles sont enfin elles sont un peu éparpillées donc d'après ce que j'ai compris la commission licence elle a dû être créée vers 2007-2008 et c'est une commission qui ne fait que des préconisations alors qui réfléchit sur ces différents aspects mais qui ne fait que proposer des conseils et j'arrive donc au dernier point donc sur l'institutionnalisation de la formation pédagogique alors qui est très tardive en France alors très tardive pour la raison suivante que j'ai trouvé dans mes lectures c'est l'attachement à la liberté d'expression dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et à la recherche qui est inscrit dans le décret des enseignants-chercheurs de 1984 ce qui explique donc que pendant très longtemps il n'y a pas eu de formation pédagogique institutionnalisée alors l'institutionnalisation elle porte d'abord sur l'effort pour le numérique et également donc de manière plus récente donc on a eu la mise en place alors c'était vers 2007-2008 deux tuteurs qui devaient épauler des chargés de TD donc je pense qui épaulaient les moniteurs à l'époque et qui en fait étaient tout simplement un collègue qui assurait un TD et donc de manière très récente donc le dernier texte c'est celui de 2017 qui prévoit pour les maîtres de conférence comme c'était indiqué une formation visant à l'approfondissement des compétences pédagogiques nécessaires avec une faute à l'exercice du métier au cours de leur première année qui correspond à un sixième du service annuel d'enseignement soit 32 heures et donc pour les jeunes collègues qui en ont bénéficié et à qui j'ai demandé en quoi ça consistait c'est pas du tout une formation orientée spécifiquement histoire puisqu'on y travaille enfin en 2020-2021 donc il y avait un premier volet autour d'un MOOC de huit semaines avec toutes sortes de disciplines mécanique industrielle astronomie langue psychologie etc et sinon un deuxième volet des formations du service numérique de Paris 1 en distanciel donc voilà là-dessus donc pour conclure l'intérêt pour les pratiques pédagogiques chez les modernistes on va dire chez les historiens de Paris 1 est très récent donc les innovations elles se sont faites de manière isolée et individuelle à partir des années 2000 avant une évolution vers une institutionnalisation donc comme on l'a vu assez récente alors ce qui renvoie ce changement cette attention sur les pratiques renvoie tout un débat sur les méfaits ou non de ce qu'on appelle entre guillemets la secondarisation du supérieur deuxièmement à l'échelle européenne et particulièrement avec le contrepoint des pays anglo-saxons donc la France est considérée comme très en retard du point de vue pédagogique et didactique par rapport à ces pays anglo-saxons et enfin dernière chose dans les innovations on va dire informelles hors institution on voit quand même chez les modernistes de Paris quand même certaines difficultés à innover particulièrement dans le maintien de ce format double commentaire de documents et dissertations voilà je vous remercie je peux très vite dire que nous nous complétons assez bien malgré les apparences et qu'on ne s'est pas du tout concerté je ferai une remarque sur je crois qu'il y a plus d'intérêt pédagogique qu'on ne pense simplement ça n'apparaît pas dans la documentation des gens comme moi jacquard dominique marguerraze dès le départ on voulait améliorer le statut des étudiants et il y a une date importante qui sont l'arrivée des trois heures en TD en 1993 qui était vraiment trois heures et demie deux heures et demie deux heures et demie mais enfin peu importe donc un intérêt pour l'intégration des étudiants en première année il y a quelque chose qui me frappe c'est que nous avons été toujours en première ligne face à la massification quand je suis rentrée avec Alain Cabanthouse donc dans l'université il y avait environ 40 TD en 1995 Paris 1 tout seul est arrivé à 35 ou 36 TD si je me souviens bien et nous recommençons donc il y a face aux différentes vagues toujours les mêmes problèmes qui sont des problèmes arrivés sur le moment à résoudre ces problèmes là et enfin sur il me semble il me semble que l'accès à l'ordinateur enfin à l'informatique est plus ancien et que Paris 1 a été pionnière là dessus avec la nomination de PRCE et de Prague destinée à ça je me souviens en 1989 avoir enseigné en informatique dans des TD en informatique j'enseignais le MS-DOS que je connaissais à peine puisque j'étais déjà sur Mac mais ça veut dire que ça commençait et ce qui a changé aussi la vie des étudiants c'est l'accès au courriel à partir de 1994 dans notre université nous avons eu une adresse courriel à partir de ce moment là ça a changé aussi moi j'ai pu diriger une thèse de quelqu'un qui était aux Etats-Unis sans aucun problème à partir de là voilà c'est tout ce que je vais dire mais merci nous sommes bien dans le même monde au début 門 bertrand son donc 8 15 15 a 14 Sous-titrage ST' 501